Souvenez-vous, je vous avais parlé de ce petit produit qui était assez magique et qui vous avait pas mal plu. Et aujourd'hui, je vous présente son grand frère. Avec ce petit post-it enregistreur, on avait la possibilité d'enregistrer 40 secondes d'enregistrement, très simple d'utilisation. Avec ses deux boutons à l'intérieur, on pouvait donc enregistrer un petit mémo vocal et laisser ce petit appareil sur le bureau. Et la personne, quand elle arrivait à la maison, elle pouvait écouter le petit post-it. Aujourd'hui, je vous présente tout simplement son grand frère, l'enregistreur multifonction. Vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 6 enregistrements de 60 secondes, ce qui vous fera 360 secondes égale 6 minutes d'enregistrement. Plutôt cool et en plus plutôt design. Le nom de ce petit produit, l'enregistreur vocal multi-mémo. Alors, vous allez trouver ce genre d'appareil pour moins de 30 euros. Allez, on déballe tout de suite le petit produit. Vous allez voir qu'il est assez design. D'ailleurs, je vous le mets ici. Vous allez voir que, je vous explique, c'est très simple d'utilisation. Et ce produit, vous allez pouvoir le trouver pour moins de 30 euros. Donc, je vous mets aussi le lien en description. Voilà à quoi ressemble le package de notre enregistreur multi-mémo. C'est un petit carton carré avec en façade l'objet. Et voici donc l'objet qui est plutôt design, qui fait donc à peu près de diamètre, un peu plus de 80 mm de diamètre. On a 5 boutons en façade. Tout en haut, on a un bouton en demi-cercle noir qui est le bouton lecture. On a ensuite un bouton en contrebas à gauche, le bouton bleu qui est le bouton pour supprimer. Deux boutons jaunes qui sont les boutons avance rapide et retour rapide. Et le bouton rouge complètement en bas à droite qui est le bouton d'enregistrement. Donc, on a un petit produit très sympa, très mince, comme vous pouvez le voir ici, très design. Et on a un produit qui va vous permettre de laisser des mémos d'une minute sur votre bureau, par exemple. Ça peut être vraiment utile pour les seniors. Si vous connaissez une personne, si vous avez dans votre entourage une personne qui doit prendre un traitement régulier, un grand-parent ou un parent âgé. produit très sympa. A l'arrière, on va retrouver en fait un petit clapet avec une petite vis cruciforme pour aller changer les trois petites piles. Dans un premier temps, elles sont fournies. Ce sont donc trois piles AG13. Donc voilà, ce sont des piles classiques. Et on retrouvera un petit bouton poussoir pour éviter de supprimer des mémos que vous auriez mis sur votre appareil et de les supprimer par mégarde. Donc cet appareil, il est très simple. On a donc ces cinq boutons. On va pouvoir avancer et reculer avec les deux boutons jaunes au milieu, en contrebas. À droite, on enregistre. À gauche, on supprime. Tout en haut, on lit les mémos. Alors, on a un petit bip lorsqu'on appuie sur l'enregistrement. Et on a un petit repère visuel lorsqu'on enregistre. Exemple ici. Peux-tu me faire rappeler demain matin de prendre les médicaments ? J'ai donc fait un mémo. Peux-tu, mercredi, me rappeler que j'ai rendez-vous chez le dentiste ? Deux mémos. Fais-moi penser, samedi, aller chercher du pain. Voilà, donc j'ai fait mes mémos. Maintenant, je vais les lire avec le bouton du haut. Et qui, d'ailleurs, possède un petit repère tactile. Fais-moi penser, samedi, aller chercher du pain. Je peux avancer dans les différentes plages. Appelle-moi dans quelques jours, deux, trois... Je reviens au premier. Peux-tu me faire rappeler demain matin de prendre les médicaments ? Si, maintenant, je veux supprimer ce petit mémo, j'appuie sur le petit bouton bleu avec toujours un petit repère ici sur le dessus. Voilà, donc j'ai supprimé ce petit mémo. J'ai entendu un petit bruit. Maintenant, si je fais lecture... Peux-tu mercredi me rappeler que j'ai rendez-vous chez le dentiste ? Si j'appuie sur le petit bouton bleu, je vais supprimer ce petit mémo. Si j'appuie sur le petit bouton rouge, écoutez, et regardez ce qui se passe sur les écrans. Donc, j'entends un petit bruit. Il y a une petite lumière qui me dit que je suis en train d'enregistrer. Un petit appareil très pratique pour les personnes malvoyantes, pour les personnes aveugles. Ah, j'ai fini, regardez. Donc, j'entends un petit bruit. Il y a une petite lumière qui me dit que je suis en train d'enregistrer. Voilà, donc... Je peux arrêter la lecture, tout simplement. Donc, l'appareil a de petites couleurs bien sympathiques. Il est de couleur verte avec du bleu, du jaune, du rouge et du noir. Donc, un petit code couleur pour les personnes malvoyantes. Je trouve que c'est un appareil très intéressant pour les seniors. Alors, 14 mm d'épaisseur, ce n'est pas vraiment énorme. Donc, même si vous changez les piles, les mémos seront gardés à l'intérieur du multi-mémo. Jusqu'à 60 messages vocaux. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez pouvoir enregistrer et sur-enregistrer dès que vous effacez, sans aucun problème, à volonté. Pour les personnes qui veulent toujours se rappeler de ce qu'ils ont à faire dans les prochains jours, le petit enregistreur mémo vocale de 6 minutes, qui est bien pratique pour le quotidien. Je vous mets donc tous les liens en description. On l'a parfaitement bien en main. Il est parfaitement bien visible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel produit. Et surtout, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501